SG vous présente la chronique d'Emmanuel Lechypre. Bonjour, bienvenue dans cette chronique consacrée à la finance durable, à l'épargne durable. Notre invité est Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique chez BFM Business. Bonjour Emmanuel Lechypre. Bonjour à tous. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la finance durable ? Alors la finance durable, ce sont des pratiques d'investissement qui prennent en compte des critères qui ne sont pas seulement financiers. à savoir qui ne prennent pas en compte seulement la rentabilité, les profits, mais qui intègrent également des critères non financiers comme l'environnement ou le social. Donc c'est la finance verte. Ce sont toutes les opérations financières en faveur de la transition énergétique et écologique et de la lutte contre le changement climatique. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'investissement responsable. Là c'est quand en fait l'investissement incite les entreprises et les sociétés de gestion à prendre en compte des critères non financiers. Par exemple, comment les entreprises traitent leurs salariés ou leurs clients, leurs fournisseurs. La finance durable, c'est aussi la finance solidaire. Là, les placements sont orientés sur des critères sociaux, des activités d'insertion liées à l'emploi, au social ou au logement par exemple. Donc c'est une finance qui quelque part allonge un petit peu son horizon par rapport à la finance traditionnelle pour que ses intérêts soient moins orthogonaux avec ceux de la planète et de ses habitants. On constate que le succès de ces placements durables est grandissant. Peut-on parler d'une tendance de fonds ou est juste un effet de mode ? Alors c'est un succès effectivement spectaculaire. Une étude de l'Association européenne des fonds et de gestion d'actifs évalue à environ 11 000 milliards d'euros le volume d'actifs intégrant d'une façon ou d'une autre de l'environnement social responsable. C'est 45% des actifs gérés en Europe. Si on regarde les obligations vertes, on a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars émis depuis l'origine avec des nouveaux montants qui, chaque année, dépassent de 30 à 50% le montant des années précédentes. Donc oui, succès durable, mais c'est sans doute moins un effet de mode qu'une véritable transition. La réalité, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement durable, ce sera l'investissement banal, ordinaire de demain. D'abord parce que c'est celui qui correspond aux aspirations des épargnants et des actionnaires. On voit bien que deux tiers aujourd'hui des épargnants font plus confiance, finalement, pour la gestion de leur épargne à des investissements durables. Il y a des nouvelles réglementations aussi, la fameuse réglementation SFDR qui oblige les gérants d'actifs à classer leurs fonds dans des nouvelles catégories pour bien identifier les placements les plus favorables à l'environnement. Vous parliez des épargnants. La question qu'ils se posent le plus avant d'investir est en règle générale celle du risque. Peut-on dire aujourd'hui que la finance durable est plus risquée que la finance classique ou s'agit-il d'une idée reçue ? C'est vrai que la finance durable a longtemps pâti d'une mauvaise réputation sur le terrain de la performance parce qu'il y avait le processus de sélection des valeurs qui était en fait en grande partie fondé sur l'exclusion de pans entiers de l'économie. Et donc ça semblait assez antinomique avec les principes d'une bonne gestion de portefeuille. Sauf que ça, c'était le monde d'hier. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la palette des entreprises compatibles ISR n'a cessé de s'élargir, y compris dans des secteurs qui paraissaient interdits il y a 10 ou 20 ans comme l'énergie. Toutes les études réalisées convergent aujourd'hui sur un point. Les performances sont équivalentes entre les placements ISR et les placements non-ISR. À long terme, c'est sans doute des placements qui procurent un peu moins de sensations fortes, mais qui ont un peu plus de sens. C'est vrai qu'on voit que les investisseurs ISG, ils sont un peu plus patients. Ils ont un horizon plus long. Ils se séparent peut-être un peu moins vite de leurs actions. Ils font confiance un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que c'est un autre style d'investissement. On peut presque dire que finalement, investir socialement responsable, c'est aussi faire le choix d'une certaine diversification. La France a été précurçant en matière de finances durables, en créant notamment le label ISR. C'est un label qui permet d'identifier les placements, respectant les principes de l'investissement socialement responsable. Mais sommes-nous toujours bien placés par rapport au reste du monde ? La France est-elle une bonne élève dans le domaine de la finance durable ? Oui. Alors elle est plutôt une bonne élève. D'abord parce que la France a été un des pays leaders en matière de régulation mise en place depuis près de 20 ans pour encourager l'investissement socialement responsable. Puis avec des pratiques qui ont été ensuite copiées dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que sur les labels ISR, c'est un des premiers labels d'épargne en Europe. Vous savez qu'il y a tout un nombre de labels concurrents pour désigner un petit peu ces investissements socialement responsables. Eh bien le label ISR est un label qui est un de ceux qui fonctionnent le mieux, et ça bien au-delà des frontières françaises. Merci Emmanuel Lechypre d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi. A bientôt. C'était la chronique d'Emmanuel Lechypre avec SG.